Voilà, je suis Florence Chaper, je suis responsable d'un département à l'ANACT. L'ANACT, c'est l'Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail. Notre mission est, à partir d'interventions en entreprise, d'innover pour améliorer les conditions de travail, notamment en agissant sur l'organisation du travail et sur les relations sociales, puisque notre agence est paritaire. Et nous travaillons en réseau, avec le réseau des ARACT, qui interviennent, elles, dans les différentes régions. Expérimenter, c'est accompagner des entreprises pour mettre en place des solutions innovantes pour améliorer les conditions de travail. Je prends un exemple, le télétravail. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, de fait, expérimentent le télétravail. Eh bien, nous, on les accompagne pour faire en sorte qu'effectivement, ce télétravail soit aussi source de qualité de vie au travail, d'amélioration, de bien-être, ce qui n'est pas toujours le cas. Par exemple, on s'est rendu compte que le télétravail pouvait avoir un impact différencié sur les femmes et sur les hommes. Parce que, de fait, comme les femmes sont dans des métiers le plus souvent différents des hommes, souvent des métiers moins autonomes, des métiers plus isolés, des métiers où elles ont moins de soutien social, et puis des métiers aussi de relations qui nécessitent d'être en présence, eh bien, finalement, le télétravail, pour elles, pouvait rendre difficile l'exercice de leur travail, voire même, on a bien vu, au premier confinement, on parlait de travail empêché, notamment pour les fonctions d'assistance, les fonctions support. Cela a nécessité le fait de les équiper sur le plan numérique, de leur apprendre la manière de s'en servir, mais ça ne suffit pas. Voilà, il faut un mode d'organisation du travail, il faut un management à distance, qui permette de soutenir toutes et tous. Voilà, c'est à cette condition-là, si je puis dire, qu'il y a qualité de vie au travail, en télétravail. Alors, concrètement, c'est soit des représentants de la direction, souvent des responsables ressources humaines, ou des dirigeants de petites TPE, PME, soit des représentants du personnel, de syndicats, qui font appel à nous. Et nous, comme on a une démarche paritaire, on accompagne les deux parties, on est dans l'équidistance, ce qui fait que dans ce cas-là, on associe l'ensemble des parties prenantes, si je puis dire, pour construire une proposition d'intervention. Pour nous, ce qui est important, c'est que d'abord, cette intervention soit pilotée, si je puis dire, de manière paritaire, donc basée sur le dialogue social. Voilà. La deuxième chose, c'est qu'on puisse avoir accès à des terrains d'entreprise. On n'intervient pas pour faire des études théoriques, générales, etc. Donc, il nous faut des terrains d'entreprise. Et le plus souvent, on démarre par un… Alors, avant, c'était des grands diagnostics, plus maintenant. Maintenant, c'est des petits états des lieux. Et puis, on accompagne ensuite dans cette démarche d'expérimentation, donc de transformation de l'organisation de travail et de la manière la plus participative possible. Parce que pour qu'il y ait réussite, il faut que les salariés ou les agents concernés soient impliqués. Alors, pourquoi ce sujet ? C'est depuis MeToo et l'affaire Weinstein que finalement, les entreprises ont pris conscience que c'était un vrai risque professionnel. Aujourd'hui, un dirigeant d'entreprise, il a beaucoup plus de risques à avoir dans son entreprise ou au niveau de son comité de direction un cas de harcèlement sexuel ou d'agression sexuelle que des pertes économiques parce qu'il va perdre beaucoup en réputation, en images de marque de l'entreprise. Et de plus, s'il y a un cas, une situation et qu'elle est portée au pénal, l'employeur n'est pas mis en défaut s'il a fait ce qu'il fallait pour intégrer en prévention primaire, secondaire, tertiaire un certain nombre de mesures. Une des premières mesures, c'est d'identifier ce risque comme un risque comme les autres et de l'intégrer dans le document unique d'évaluation des risques. Un deuxième point, c'est de sensibiliser l'ensemble de son personnel et d'informer, bien sûr, par le biais du règlement intérieur, etc. Le troisième point en prévention tertiaire, c'est de mettre en place une procédure pour recueillir les plaintes et les traiter, les accompagner et accompagner les victimes, mais aussi les auteurs, aussi les collectifs de travail. Donc tout ça, aujourd'hui, dans la majorité des entreprises en France, ça n'est pas encore fait. Alors, aujourd'hui, les demandes qu'on a, elles concernent surtout le niveau de prévention secondaire et donc la question de la sensibilisation du personnel. On a encore peu, mais c'est ce qu'il faut développer, des formations plus abouties pour les référents, agissements sexistes, harcèlement sexuel, ou bien pour les managers. Nous, là, on propose... On a aussi des demandes quant à des structures, on a des cas, mais là, c'est la prévention tertiaire et c'est moins notre métier directement. Par contre, il y a des cabinets qui peuvent accompagner, faire des enquêtes, etc., en cas de harcèlement sexuel ou d'agression sexuelle. Nous, ce que nous souhaitons, c'est accompagner les entreprises plutôt de manière durable, en amont, en prévention primaire. Et donc, ça veut dire agir au niveau du document unique d'évaluation des risques, agir au niveau du CSE pour mettre en place des actions d'organisation de travail qui vont permettre de limiter les risques, par exemple, des actions sur les espaces, qu'il y ait des vestiaires séparées hommes-femmes, des toilettes séparées hommes-femmes. Ce n'est pas le cas dans tous les secteurs, notamment quand il y a du travail dehors, sur chantier. C'est aussi, si on est toujours sur la question des espaces, mettre en place des cloisons vitrées, voilà, à mi-hauteur. C'est aussi mettre en place des conditions de retour des salariés quand ils reviennent chez eux ou chez elles la nuit. c'est accompagner les jeunes et qu'il y ait un référent les plus jeunes ou les personnes en CDD, stage, etc., pour qu'elles puissent avoir un référent à qui parler en cas de sexisme ordinaire ou d'harcèlement sexuel. Voilà, il y a un certain nombre de mesures organisationnelles. C'est aussi sensibiliser, avoir des clauses même avec les clients, avec les fournisseurs, parce que, par exemple, dans les services à la personne, on a pas mal de cas. Et du coup, il y a toute une sensibilisation à faire auprès des bénéficiaires pour pas que les aides à domicile soient exposées ou trop exposées. Voilà. C'est un jeu qu'on a conçu d'ailleurs pour les entreprises à partir d'un travail de terrain où on a transposé les situations dans l'univers du restaurant. Donc, il s'agit de quatre équipes, de serveurs et de serveuses. On peut le jouer jusqu'à une douzaine à peu près. C'est des parties courtes de trois quarts d'heure et en trois quarts d'heure, en fait, les serveurs et serveuses ont des commandes à remplir, des commandes avec des entrées, des plats, des desserts, des boissons. Et chaque étape, finalement, c'est des questions de type différent. Ça peut être des questions de type quiz. Le plus souvent, ce sont des questions pour arriver à identifier si la situation de travail est une situation non sexiste, si c'est du sexisme bienveillant, du sexisme masqué, hostile, si c'est du harcèlement sexuel ou de l'agression sexuelle. Voilà. Et en général, ça marche assez bien. Ça se passe avec beaucoup de bonne humeur. Les hommes ne se sentent pas pris à partie. Ils se sentent... Voilà. Il n'y a pas de culpabilisation de boucs émissaires. Et donc, ça fonctionne assez bien. Ça suscite beaucoup de débats. Voilà. Ça s'il n'y a pas de culpabilisation